bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de retrouver pour une partie de starcraft on joue en pvp on est sur ephémérian et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 mmr on va essayer de jouer très agressif je vais aller chercher les petits adeptes les oracles et puis on verra où ça nous mène mais je pense que il faut que je m'entraîne à faire mes builds un petit peu offensif en début de partie j'espère qu'on va pas avoir un colonne rush ou un truc cancer comme ça je vais juste aller prendre l'info ok je vais chrono je vais aller prendre le gaz je regarde j'ai pas envie qu'il me vole un gaz en fait ça me ferait un peu chier je vais le suivre pour être sûr que j'ai pas de colonne rush qu'est ce qu'on a en face ok un portail bon ça a l'air d'être plutôt classique deuxième pylône assez rapide oh putain j'aurais pu le tuer là j'ai pas regardé je l'avais très clairement putain du coup je suis distrait attendez j'ai du mal des fois il y en a qui arrivent à me mettre la pression à venir m'embêter comme ça chez moi j'aurais dû poser le noyau beaucoup plus tôt et j'aurais pu tuer ce récolteur du coup je suis un petit peu en retard dans mon développement mais c'est pas dramatique j'ai oublié le pilote moi décidément là je suis pas du tout du tout dans le truc on va essayer de rectifier ça au plus vite en vrai je me suis trop chier là ça fait longtemps que j'ai pas joué c'est un petit peu la reprise pour moi et là je suis pas du tout du tout dans le truc il faut que j'en prenne un petit peu mes marques donc on va oublier l'ouverture agressive c'est pas la peine là je suis trop en retard ça sert plus à rien on va jouer un peu plus macro tranquille et puis voilà quoi je vais balancer le warp du coup je fais du stalker au lieu de faire de l'adepte ce sera pas plus mal je vais essayer je vais poser de l'air très très vite en vrai là le chrono a été posé je vais remettre encore de quoi me développer je vais quand même faire sentinelle pour aller prendre de la vision ça sera bien aussi que j'ai le conseil crépusculaire il faut quand même que je me fasse une petite pop terrestre pour me sécuriser et puis ensuite je ferai un switch aérien hybride on voit chrono l'écho à fond le warp qui se rapproche tranquillement ok bon je considère que je suis pas trop mal je vais tout de suite balancer la charge je vais me faire un zélote deux zélotes peut-être même ça c'est vraiment très efficace pour repousser les push rapides ça serait aussi bien que j'ai la détection ça peut jouer au DT je vais aller prendre un petit peu de l'info en face ok il me faut une forge je vais commencer à jouer un petit peu aérien hop on remplit le gaz on vient prendre la B3 enfin prendre la B3 pas tout de suite mais ok bon ça a l'air de faire un petit push en face donc on va pas faire de B3 tout de suite on va faire plutôt des unités on va chrono tout ça histoire d'être à peu près prêt à le recevoir là je vois que ça a l'air de jouer quand même plutôt agressif donc hop hop heureusement que ma charge est finie ok j'ai mon immortel là il vient chercher des petits dégâts mais j'ai la charge donc normalement je devrais vraiment lui mettre cher je pense que là je le crush j'ai un premier dislocker qui commence à être lancé comme j'ai mon immo il me fait absolument pas peur avec ses stalkers ok pour l'instant j'ai bien tenu je le repousse en lui prenant même pas mal de valeur est-ce que je vais pouvoir le tomber ce stalker pari un peu ambitieux allez peut-être que ça va passer ou peut-être que c'est du grid allez la petite charge là et ça tombe est-ce que je me fais punir non en vrai ça a l'air d'aller allez je vais poser B3 je sais que c'est un peu greedy parce que je vois bien qu'il renchérit sur une offensive derrière mais là je pense que j'ai vraiment de quoi le tenir tranquille je vais profiter de mon full pop pour poser un peu de tech il manque des pylônes ici je me disais bien ok je vais refaire 200 je vais essayer d'aller scout j'aimerais beaucoup savoir il a combien de bases en face est-ce qu'il n'y a pas une ninja base qui se balade quelque part ou un truc dans le style ça ça va là ça ça va là il va me falloir de la prod en plus les améliorations également on voit les chronos d'ailleurs les améliorations ça fera pas de mal je vais poser une balise de la flotte et je vais faire un truc aérien vénère direct ok il y a une B3 on a posé nos B3 à peu près en même temps peut-être un tout petit peu plus tôt pour moi mais très bien bon du stalker encore pas mal d'immos après il a pas d'entière en vrai il va se sentir très mal quand il va voir mon armée aérienne moi je vais protéger un petit peu mettre un peu des défenses là je suis vraiment très 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 tranquille je pense que j'ai pas trop de soucis à me faire je vais refaire un immo parce qu'il est là d'en faire aussi si il veut qu'on fasse des combats d'immo NP on va faire ça hop ça ça va là j'arrête de produire un petit peu de l'écho pour l'instant et puis là bah go go s'amuser allez il va dans mes canons il se fait rect là vraiment normalement il prend ultra cher il y a absolument aucun moyen que je perde ce fight juste peut-être que je fasse attention à pas fight trop loin de mes canons et de mes défenses mais là là j'ai vraiment ce qu'il faut pour l'exploser mon immortel qui fait très très mal je vais continuer à produire il prend des chemins en plus un peu bizarres il fait pas des très bonnes décisions en face il perd vraiment tout ce qu'il a le mec là je pense que là ça peut être un timing pour faire un push je te vois mec je te vois complètement je vais balancer des portes nefs il me faudrait juste un peu plus de pop aérienne je pense je vais me poser un petit truc comme ça hop si j'arrive juste à ne pas me prendre des drops dans ma base là je vais très très vite atteindre un stade où je vais pouvoir l'exploser je me demande même si j'aurais pas dû l'attaquer maintenant un petit peu discutable je vais poser une b4 dans le doute check un peu mes améliorations je vais faire tout en offensif et là je vais essayer de faire un all-in et d'aller le crush tac on va chrono tout ça quelques petits portes nefs encore une fois je vais prendre de la vision mais là je pense que je pense que je suis vraiment devant il n'y a plus qu'à espérer que c'est pas juste une impression mais ok il faut que je sois prêt à le recevoir ici je perds un peu d'écho pour l'instant c'est pas dramatique et là encore une fois il va prendre très très cher ah ouais il y va comme ça d'accord c'est plutôt efficace là il est en train de me prendre en multifront heureusement j'ai mes dyslockers qui font le travail je pense que j'ai suffisamment d'armée quand même pour me défendre je prends quand même des petits dégâts ouais bon il m'en prend pas tant que ça j'ai perdu mes dyslockers là les skis y sont tous tombés non pas tous mais là j'ai un peu split mon armée d'une manière bizarre j'ai pas assez de pop enfin de prod en termes de gate c'est pas suffisant on va essayer de react tout ça là normalement j'ai quand même mes immo qui devraient lui faire des petits dégâts je vais attaquer là parce qu'il m'embête bon j'ai pas perdu tant que ça mais je pense que j'aurais pu mieux m'en sortir quand même on est d'accord que ça il défend jamais de la vie on est d'accord du coup toi tu finis de remplir cette base en pylône et compagnie ok tac ça ça va là il faut du gaz je suis toujours beaucoup trop léger en pop enfin en production en gate quoi j'ai pas du tout de quoi me faire des cycles de production correct alors là j'ai une prise de fight un peu disputable je vais essayer de faire un peu de focus en fait mon armée elle s'est foutue très très bizarrement j'ai mes portes 9 qui sont pas du tout là où il faut et j'ai beau y aller en cliquant les unités adverses mes portes 9 ont continué d'appeler le nexus adverse j'ai pas trop compris pourquoi mais ok alors ouais bon on va y mettre des petits dégâts là je pense que j'ai tellement qu'il va avoir beaucoup de mal à défendre je pense que c'est la fin pour notre ami bon je vais quand même continuer à me développer en macro à fond je pose une b5 je suis comme ça je pose des b5 y'a pas de soucis les améliorations toujours immortelles mais là voilà j'avais juste trop bon c'était un petit pvp détente marrant il m'a fait un petit peu peur à un moment mais en vrai je m'en sors pas trop mal 3477 en face un peu plus d'APM que moi sur les scores je suis devant partout en graphique valeur d'armée à la fin j'étais vraiment en train de l'exploser j'ai pas du tout bien trade j'aurais pu être beaucoup plus efficace récolte des ressources je gagnais la macro amélioration aussi bon là j'étais devant partout concrètement dès le début en fait j'ai pris un lead en économie je l'ai réussi à le conserver malgré ses attaques donc quand il y a comme ça plus la partie dure moins il a de chances de gagner en face voilà écoutez petite partie sympathique j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'ai lu tous vos commentaires et j'y réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt